Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait est parti pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance ? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales aux pieds. Allez chercher le vaugras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. » Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé et ton père a tué le vaugras parce qu'il a trouvé, retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le vaugras. » Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. L'orange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, quelle parabole et que de lumière nous donne la divine volonté évidemment sur toute cette belle parabole de l'enfant prodigue, du fils prodigue, notre histoire. Mais revenons juste comme petite introduction sur aussi quelques lumières de la deuxième lecture. Un monde nouveau est déjà né. Ce monde nouveau qui est déjà né dont parle saint Paul, il faut l'activer en nous. Il faut l'activer en nous, c'est-à-dire ressusciter dès cette terre. Nous verrons dans les enseignements que vous pouvez maintenant trouver sur le site, toute la suite de Chéda Séménie. Nous devons ressusciter ici-bas sur terre. Ce n'est pas pour après la résurrection. Et ce monde nouveau, comme ces cieux nouveaux, cette terre nouvelle et ces cieux nouveaux dont parle l'Apocalypse, eh bien ils sont formés par les connaissances sur le fiat. Les connaissances de la divine volonté élèvent nos âmes, illuminent nos esprits et nous entrons dans une autre dimension qui est la vie éternelle. La connaissance, c'est qu'il te connaisse toi. On connaît Dieu. Vous comprenez ? La divine volonté nous dévoile des connaissances et Jésus le répète et le répète à Louisa pour toutes ces connaissances, toutes ces choses que je t'enseigne. C'est ça qui forme ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle. C'est très important. Mais avant, il faut la réconciliation avec le Christ. Ça c'est important et la rédemption est vraiment une préparation et une étape pour que Dieu puisse réaliser cette finalité qui est de nouveau le don de sa divine volonté régnant au milieu des créatures. Donc voilà. Mais la rédemption, c'est une étape. Donc il fallait réconcilier le monde avec le Père. C'est écrit ici, c'est très important. Et les apôtres donc vont prêcher la rédemption. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ. Et là Jésus explique bien à Louisa que s'il n'avait pas eu ces apôtres qui donnaient leur vie avec générosité, qui allaient jusqu'au martyr pour proclamer la rédemption, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ, le don du Saint-Esprit, tout ce que nous avons fait, cette évangélisation qui est indispensable pour faire connaître que Jésus est le sauveur du monde, qu'il est l'agneau qui enlève le péché du monde, que celui qui a le Christ a la vie. Voilà, et qu'il faut prêcher cette croix qui est folie pour les uns mais qui est pour nous sagesse de Dieu. Il est ressuscité et nous allons vers Pâques. Donc il fallait ses apôtres. Si les apôtres n'avaient pas fait ça, dit Jésus, eh bien la rédemption serait morte s'ils étaient restés muets. Voyez ? Et il fait un parallèle et il dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui, mais c'est la même chose. Aujourd'hui c'est la même chose, il dit à Louisa, je t'ai donné toutes ces connaissances, mais pourquoi crois-tu que j'ai mis un prêtre à côté de toi, un de mes ministres ? C'est pour qu'il annonce, pour que tu puisses lui révéler tout ce qu'il y a dans ton cœur et qu'il annonce comme prêtre, voyez, qu'il annonce avec force et saint Hannibal Maria di Francia, toutes les connaissances que je t'ai fait connaître et qui concernent mon fiat, le règne de ma divine volonté. Voyez ? Et ça c'est important et comme dit quelqu'un, un homme de Dieu, dit saint Hannibal di Francia, c'était non seulement un saint, pour ceux qui quelquefois, et en plus c'était un censeur ecclésiastique. Donc, il disait à la fin de sa vie qu'il avait tout laissé, ces instituts, il ne s'en occupait plus pour seulement faire connaître cette vérité qui est d'une grandeur, disait-il, absolument inimaginable et qui va être la lumière pour le troisième millénaire, voyez, que nous vivons, qui va être connu et connu. Voilà, etc. C'est une petite introduction, mais c'est un reste important, toutes ces choses, pour aujourd'hui et surtout avec ce que nous vivons. Alors maintenant, allons à l'Évangile. Allons à l'Évangile. Voilà, il est là, ses deux fils, et il y en a un qui dit, père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Eh oui, il veut, il fait un acte de sa volonté pour prendre ce qu'il croit lui appartenir, c'est-à-dire la création qui a été faite évidemment pour nous, mais dont nous ne pouvons pas jouir sans Dieu. Et il va vouloir prendre toute cette création et puis jouir, sa guise, comme il en a envie. Voilà, et il s'en va de la maison pensant que tout ça va perdurer, mais pas du tout. Dès qu'il n'y a plus Dieu dans ce que nous faisons, tout dépérit, tout dégringole, tout est dégénéré, tout est perdu, tout est foutu, et il n'y a que la mort. Et il s'en va dans un pays lointain, l'exil. Alors l'exil, bien sûr, dès qu'on est loin de la divine volonté, Dieu dit à Louisa, Jésus dit à Louisa, ma maison, la maison de ma volonté. Donc l'homme est fait pour vivre dans la volonté de Dieu, complètement immergé dans la volonté de Dieu. Alors là, tout prend vie et toute la création qui est à nous est toujours de plus en plus belle. Et l'exil, là, voyez, l'exil, c'est très intéressant parce que c'est une terre lointaine, donc le désert, mais c'est surtout une prison. C'est un exil qui est fermé où l'homme est enfermé dans quelque chose, dans une terre aride et il n'a plus cette puissance qu'il a dans la divine volonté. Dans la divine volonté, mes amis, vous allez dans le soleil, dans les étoiles, dans le passé, dans le présent, vous allez dans les mystères de la passion de Jésus, vous allez dans tous les trésors de la création, de la rédemption, vous pouvez aller dans tous les tabernacles du monde, vous pouvez aller consoler Jésus dans toutes les églises qui sont vides, vous pouvez faire des choses, vous pouvez prendre le sang du... la maison de Dieu est un palais royal qui nous donne des possibilités infinies et nous verrons dans le dernier enseignement de Chézémani que justement c'est la nouvelle manière de prier, c'est ça, la prière, c'est ces rondes que nous faisons. Donc, et là, il est parti en exil et il dilapide toute sa fortune, évidemment, je vous le disais, rien ne dure quand il n'y a pas Dieu. Une vie de désordre, oui, ça y est, la tête inversée, les pieds en haut, la tête en bas, alors que toute la création est belle et s'élève vers Dieu, l'homme est la seule créature, c'est terrible, avec toutes les grâces qu'on a eues qui est inversée, bien sûr. Voilà, et il dépense tout. Tout d'un coup, une grande famine survient dans le pays. Ah, alors là, c'est intéressant, il y a des signes, il y a des interventions de Dieu, vous voyez, le pape Benoît XVI le disait dans deux textes très importants, les châtiments font partie de ce Dieu qui nous aime, qui nous parle, qui nous cherche. Là, nous avons eu une épidémie, une pandémie, maintenant nous avons une guerre, après il y aura autre chose, vous voyez, tant que l'homme ne revient pas à Dieu, Dieu va nous parler à travers des événements, c'est-à-dire des interventions. Nous, évidemment, quand on n'a pas la lumière, je parle à des gens spirituels, dit l'apôtre, quand on n'a pas la lumière de l'Esprit-Saint, on voit que du purement humain, ah ben non, une guerre, c'est celui-là qui veut prendre l'autre, qui veut prendre la possession de ce pays, c'est bien, c'est mal, non, c'est mal, ah ben là, il y a un virus, il a été fabriqué, je ne sais pas où, en Chine, et puis il est arrivé ici, voilà, dans les nuages, et puis il nous est tombé dessus, oh là là, on va inventer tout un tas de trucs, on va se mélanger tout ça, voilà, peut-être que c'est vrai, j'en sais rien, mais ça c'est de l'humain de toute manière, en fait, Dieu nous parle, sinon on ne va jamais s'en sortir de trouver le qui, le pourquoi, le comment, le avec qui, et d'où, et si, et là, non, 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 Dieu nous parle, des signes, là il y a une grande famine, et d'ailleurs, les gens ont peur, on me racontait là dans un pays, où déjà on donne des rationnements pour que les gens ne se jettent pas sur la nourriture dans les supermarchés, voyez, ils ont peur, ils ont peur qu'ils vont manquer, hein, que, voyez, et alors déjà, comme s'il y allait avoir une grande famine, peut-être d'ailleurs, on ne sait pas, donc la peur, hein, il s'en va, il s'en va auprès de ces gars, de ce, de ce, de ce fermier, là, qu'il envoie, ben, il envoie garder, les porcs, la prison, là, Jésus dit que dans sa passion, il a vécu la prison, qui était une prison dégueulasse, sale, que ça puait, il y avait des excréments partout, il dit ça dans les 24 heures de la passion, il avait, il était plein de sang, il avait les cheveux sur les yeux, il ne pouvait même pas se les enlever, parce qu'il était tout recroquevillé, tout attaché, en fait, c'était horrible, ce qu'a vécu Jésus dans la prison, il a dit, j'ai vécu ça, j'ai vécu cette prison, pour faire sortir l'homme de la prison, de la volonté humaine, notre volonté humaine, comme celle du fils prodigue, peut être, dit Jésus dans un autre endroit, notre bonheur ou notre malheur, notre paix ou notre angoisse, peut être notre liberté, ou notre tyran qui va nous soumettre, eh bien, elle nous met cette liberté humaine, cette volonté humaine, si on ne choisit pas de la fusionner, et de vivre dans la divine volonté, eh bien, elle nous met dans une prison, où il n'y a que puanteur, où on est dévoré par les passions, où ça pue, où les conséquences sont dramatiques, le désordre provoque déjà des choses énormes en nous, des pathologies, des maladies, des angoisses, des culpabilités, des choses terribles, et dans la création, une répercussion du mal, voyez, l'homme est une catastrophe, Jésus dit à Louisa, que c'est un drame, les conséquences du péché originel, et ce que fait la volonté humaine, cause des drames dans la vie, dans le monde, dans la société, etc., voilà, donc nous y sommes, vous voyez, les porcs, mais même les porcs ne lui donnent pas, même les gens, même là, rien, on n'aura rien, on n'aura rien en dehors de la volonté de Dieu, ni ici, et après, encore moins ici, dépêchez-vous de changer, parce qu'après, c'est éternel, ça, c'est très important, on n'aura rien, ah, vous allez peut-être gagner au loto, vous allez peut-être être riche, être puissant, être président de je ne sais pas quoi, avoir de grandes entreprises, avoir un compte avec des millions, et tout ça, et alors, vous laisserez tout quand vous partirez d'ici, vous n'aurez plus rien, vous serez comme des misérables, le psaume dit bien que l'homme repu et qui fait confiance en ses possessions et tout ça, est comme un animal qu'on conduit à l'abattoir, et bien, allez à l'abattoir, allez à l'abattoir, vous, qui ne voulez pas mettre votre cœur en Dieu, alors c'est terrible, et là, il n'a rien, il avait tout, cet homme-là, il a tout perdu, alors, il meurt de faim, et tout ça, évidemment, puisqu'il y a une grande famine, Dieu fait intervenir des événements dans l'histoire du monde, pour nous rappeler qu'il est Dieu, et que l'homme doit revenir à Dieu, vous comprenez ? Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, prise de conscience, prise de conscience, et ça, il faut la demander très fort. Illumination de la conscience, illumination de l'esprit, il est touché par Dieu, et je veux et je demande d'être touché par Dieu, et je veux et je demande que vous soyez touchés par Dieu, c'est-à-dire que la lumière du Saint-Esprit vous convainc de pécher, comme dit l'apôtre Saint-Jean dans son évangile, être convaincu de pécher. Alors là, il y a plusieurs profondeurs, vous voyez, on peut être un peu convaincu, on peut avoir peur d'aller en enfer, alors bon, on va vite se confesser, etc. Mais après, ça va toujours plus profond. Il faut qu'on découvre, comme dit Jésus, la pourriture qui nous habite, et combien nous nous nourrissons de la nourriture des porcs, tant que nous ne voulons pas revenir dans la maison royale, dans la maison de papa. Prise de conscience, donc ça c'est un point important, c'est au cœur de l'évangile. Il y a une prise de conscience, et alors il se met en route, et puis il demande d'être traité comme un ouvrier, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui obéit aux ordres du Père, comme un bon ouvrier, comme un serviteur résigné, voilà, il demande ça, il demande que le Père l'accepte, il ne fera plus rien en dehors de... Il obéira à la volonté de Dieu, il est décidé, ça y est. Bon, et le Père le voit au loin, plein de compassion. Ah, Jésus dit à Louisa, évidemment, tu t'imagines comme je souffre quand un seul de mes enfants s'en va. Combien, combien grande est ma souffrance pour tous ces enfants qui à force, avec force, il dit, veulent fuir de ma maison et fuir de mes mains. Le Père le voit, donc rempli de compassion, il lui donne des baisers, ces baisers, ces baisers, c'est quand on revient dans la divine volonté, les caresses, les baisers de Dieu, c'est une illumination, c'est une profusion de connaissances, de choses qu'on n'a même pas le temps, comme dit toujours Louisa, qui pourrait dire tout ce que j'ai compris, comment pourrais-je écrire tout ce que j'ai compris, je m'arrête, point. Voilà, bon, ben Louisa, évidemment, plus que tout le monde, mais vous tous qui êtes dans la divine volonté, on a tellement de choses qui touchent notre cœur, qui nous tombent dessus et c'est tellement immense qu'on ne peut pas l'exprimer. On exprime des petites choses, voilà, comme maintenant, je vous dis des petites choses avec mon charabia. Bon, en fait, des baisers de Dieu, voilà, le Fils, j'ai péché contre le ciel et envers toi, évidemment, le ciel, toi, quand on a péché, il y a une répercussion dans le ciel, dans le cœur de Dieu et comme nous l'avons dit, dans toute la création. Je ne suis plus digne d'appeler ton fils, voilà. Et le Père, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales au pied. Ça y est, il lui redonne son héritage. Comme dit Jésus à Louisa, reviens à l'ordre, prends ton héritage, mon fils. Voyez, on est sortis de la volonté de Dieu, prends ton héritage, reviens à l'ordre. C'est ça que tu as, c'est ça, c'est ça, pourquoi est venu mon verbe, le fiat, la parole, le verbe, il est venu pour te donner de nouveau cette réconciliation et tous ces dons dont tu as besoin, la parole, les grâces, les sacrements, les saints, pour que maintenant tu prennes possession de ton héritage de nouveau. Et c'est maintenant cet avènement du Christ qui vient. C'est ça, comme on le voit juste avant la communion, nous attendons l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Ben l'avènement, ça y est, il a commencé, il a commencé. C'est pas, Jésus ne va pas arriver au milieu des nuages. comme ça, du jour au lendemain, un matin, quand vous allez ouvrir vos volets, en plein de temps, voilà Jésus, ça y est, c'est le moment. Mais non, il vient dans les cœurs, il vient établir son règne en nous, voyez, et nous rendre comme lui. Alors il rend les droits. Et là, c'est très beau parce que la bague, c'est qu'il rend ses droits à l'homme. Jésus dit à Louisa, vis dans ma maison, mange, bois, prends, donne des ordres comme moi. Tu es un petit Dieu comme un autre moi-même, au volume 17. Magnifique, c'est beau, vous vous rendez compte, mes amis, vous vous rendez compte comme c'est beau. Et bon, avant de terminer, après, il y a le fils, le fils, l'autre, l'aîné, tant d'années que je suis à ton service, sans jamais transgresser tes ordres. lui, il a vécu résigné à la volonté du Père. Il y en a comme ça. Ils sont résignés. Ils obéissent. J'obéis. Mais je n'aime pas. J'obéis. Et généralement, ces gens qui obéissent, ils jugent tout de suite. Vous voyez ? Je parle de moi, d'abord, après les autres. Quand on obéit comme ça, au Père, et qu'on ne veut pas sortir, on juge les autres, évidemment. Alors, à moi, et moi alors ? Hein ? Et moi, et moi, et moi, vous voyez ? C'est comme ça. Ça, c'est ça. Ça, bon, on ne va pas développer plus, mais vous avez compris. Terminons avec un beau texte. Un beau texte. Avant, je dis dans cet enseignement que tous les enseignements de Gethsémanie sont sur le site missionnaire de la Divino-Hendée. Là, vous avez le dernier va arriver, des choses très importantes, le purgatoire, les douleurs de Jésus, le temps qui presse, toutes ces choses-là, le corps de Jésus, les souffrances de Jésus dans la flagellation, les souffrances de Marie, le rôle de Marie, toutes ces choses, donc, je le dis, parce que c'est indispensable de connaître ces choses. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus beau. Et c'est la seule chose que nous devons connaître ici bas sur terre, parce que ce sont les moyens, ce sont ces connaissances qui forment en nous ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle dont nous parlait Jésus. Dans le volume 25 au 22 mars 1929, « C'était par conséquent le droit de mon divin fiat que l'homme ne vive partout et toujours que de la divine volonté. que n'avait-elle pas fait pour lui ? » Elle l'avait appelé de rien. Elle l'avait formé. Elle lui avait donné son être et elle lui avait donné une double vie, la vie de l'homme et celle de ma divine volonté, afin de le tenir toujours serré dans ses bras créatifs pour le préserver beau, nouveau et heureux, tout comme elle l'avait créé. Aussi, lorsque l'homme eut péché, mon fiat eut le sentiment qu'on lui arrachait cette vie, comme le père qui souffre, cette vie qu'il portait en son sein, qu'elle n'a pas été sa douleur. Il restait avec en son sein le vide de cet homme pour qui, avec tant d'amour, afin de le garder heureux et en sécurité, il avait fait une place dans sa vie même. Et crois-tu que dans la rédemption, ce n'était pas ma divine volonté elle-même qui s'incarnait pour venir chercher l'homme perdu ? C'était bien elle, Jésus, c'est lui, la divine volonté qui vient chercher l'homme perdu, la brebis égarée. C'était bien elle parce que verbum signifie parole et notre parole est le fiat, fiat lux, la parole a tout créé, vous vous rappelez ? Qui, tout comme dans la création, parla et créa dans la rédemption. Elle voulut s'incarner, il voulut s'incarner lui-même car c'était son sein vide qui réclamait cet enfant, qui de façon si cruelle s'était arraché au dehors. Que c'est beau ! Allez ! Cette divine volonté crie et va chercher cet enfant. C'est l'être Jésus qui se fait chair. Vous voyez, c'est le verbe incarné pour aller chercher cette divine volonté qui avait appelé cet enfant à vivre toujours et qui s'était arraché au dehors, toujours en lui, va le chercher maintenant. Et qu'est-ce que n'a pas fait ma volonté dans la rédemption ? Mais elle n'est toujours pas satisfaite de ce que j'ai fait. Elle veut remplir son sein. Elle ne veut plus voir l'homme défiguré par le péché, par la dissemblance avec elle, comme dans cette parabole, mes amis. Mais elle veut le voir orner de l'insigne de la création, orner de la beauté et de la sainteté et reprendre sa place en son sein. Ma volonté, c'est ta maison, dit Jésus à lui. Dans son sein, dans la maison du Père. Le fiat volontas tua sur la terre comme au ciel est précisément cela, que l'homme revienne dans ma divine volonté et l'enfant prodigue, il revient, le fils prodigue, revient dans la maison du Père. Voyez, il va avoir tous ses droits de nouveau et c'est seulement lorsqu'elle verra de nouveau son enfant heureux vivant dans sa maison avec l'opulence de ses biens qu'elle se calmera. Dieu te cherche, mon frère. Dieu est sur le palier, il attend que tu reviennes. Toi qui es loin dans le péché, dans la fange, dans la puanteur, loin de Dieu, toi peut-être qui fais de bonnes œuvres et qui essayent de t'approcher à Dieu. Reçois aujourd'hui ce don, reçois cette grâce maintenant, reçois cette puissance du moteur divin qui veut agir en toi pour que tu reviennes sur les ailes même de l'aigle. De Dieu, mon enfant est revenu. Elle se calmera seulement quand elle pourra dire mon enfant est revenu. Il a revêtu ses vêtements de roi, il porte la couronne royale, il vit avec moi, je lui ai rendu ses droits, que je lui avais donné en le créant. Le désordre dans la création a pris fin. L'homme est revenu dans ma divine volonté. Toute guerre disparaîtra. Revenez, revenez, revenez. Mes enfants, soyez dans la joie. Je fais de vous mes messagers, je fais de vous mes amoureux. Je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Soyez prudents comme les serpents, soyez prudents selon l'esprit, n'ayez que moi pour seul appui. Je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Soyez candides comme les colombes, soyez pareils à des enfants, ne craignez pas, je suis présent. Je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Vous témoignerez devant tous, vous serez rejetés par tous, mais l'esprit sera avec vous. Je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups. Je vous envoie jusqu'à la fin, et alors vous serez sauvés, vous connaîtrez tous mes secrets. Je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.